Alpha, ici Aigle Blanc, demande autorisation d'atterrir. Autorisation refusée. Alpha, que se passe-t-il ? Détection d'une forme de vie inconnue. Déclenchement, alerte rouge, tout le monde à son poste. Bienvenue dans saison 5. Sous-titrage Société Radio-Canada 1999, une série créée par Gary et Sylvia Anderson, diffusée entre 1975 et 1978. Ah, dans ce temps-là, j'avais 30 ans et je... Donc l'histoire se passe dans le futur, en 1999. Les peuples unifiés de la Terre ont trouvé une solution pour ne pas pauvrer plus la planète, c'est d'envoyer leurs déchets radioactifs sur la face cachée de la Lune et de les enterrer là-bas. Ouais, car la Lune possède une période de rotation égale à sa période de révolution. Merci Google. Merci de me faire passer pour une buse. Bref, après une sorte d'orage électrique qui créera une explosion, qui arrachera la Lune de son orbite terrestre, voici les 311 personnes vivant sur Alpha, vouées à dériver au hasard dans l'univers. Et c'est ainsi que j'ai rencontré ma femme. Beaucoup de gens pensent que cette série est la suite de UFO alertes dans l'espace, qui après un départ fulgurant, se voit retirer suite à une chute dans l'audimat. En effet, les producteurs avaient déjà commandé une saison 2 à Gary et Sylvia, mais se battant cette fois-ci sur une base lunaire. Ils récupérèrent donc le projet et créèrent Cosmos 1999. Ce ne serait pas un peu une technique de feignasse, ça ? Non, c'est clairement un choix réfléchi de Gary et des producteurs, voulant se garder un maximum de possibilités au niveau de la création. C'est aussi un souhait de ne pas vouloir reproduire les mêmes erreurs que dans l'UFO. John Cunning, chef incontesté et couillu de la base Alpha. Ah, enfin un leader avec une énorme paire de couilles qui ne laisse pas ses gars, les crever s'il y a du danger. Il y va lui-même, rapier en plus, il a un instinct de folie. Il a toujours raison, toujours raison ! Assister de son chef médecin avec qui il copulera dans la série Hélène Russell, avec qui il se mariera dans la vraie vie. À chaque fois que je regarde l'épisode 1, je me pose la même question. Est-ce que c'est un robot ou est-ce qu'elle a un pas au bas dans le rectum ? Oui, ils sont en aussi bonne forme que les astronautes Warren et Sparkman pouvaient l'être il y a deux semaines. Expliquez-vous plus clairement. Depuis ce matin, nous en sommes au neuvième mort. On peut penser qu'ils vont guérir et tout d'un coup, le cerveau ne répond plus. Et du professeur Bertman, scientifique émérite, qui se fera effacer au début de la saison 2. Hé hé hé, ta soeur ! Ok, pour le reste de l'équipe, on nommera Alan, Paul et Sandra, respectivement le pilote, le second et... Bah en fait, je sais pas. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette série s'inscrit moins à la lignée d'une série spatiale que dans une série philosophique et flippante à la septième dimension. Hein ? Ce qui est carrément cool et apporte un côté frais, même encore aujourd'hui. Même si parfois, les acteurs ont du mal avec le concept et nous font des réactions malvenues ou surprenantes ou même carrément risibles, comme dans l'épisode 9, où on a l'impression de regarder du bénil flippant. Les fonctions vitales de l'assistante médicale Hillary Preston ont pris fin. Je sais pas, mais peut-être qu'à l'écriture, il voulait montrer la bêtise humaine face à la peur. Mais avec le temps, le souci, c'est qu'on a l'impression que ce sont les acteurs qui le sont. Bête. La saison 1 est truffée d'effets spéciaux et pas du after effect tout pourri ou trop cheap, mais du bon gros creusage de volant pour trouver des solutions avec les moyens du bord. Et pour cet effet de particule, qui peut me donner une solution pour moins de 10 francs ? Personne peut la réponse en image. Et ouais, de simples bulles de savon et ça rend super bien. Je vous laisserai découvrir les autres. Mais je trouve que les mecs, ils se sont vraiment creusés la soupière pour trouver des techniques qui, aujourd'hui, passent encore. Regardez, ne serait-ce que les maquettes. Aujourd'hui encore, sur le marché des collections, ils se vendent à prix d'or. Il faut bien avouer que l'équipage de la base Alpha se la pète méchamment. À tout moment, il risque de crever comme des mères, tout seul au milieu d'espace. Eh bien, bonjour la prudencité. Et voilà, type A, qu'on fonce dans le tas avec la subtilité d'un TGV percutant un bébé chat, tout en te parlant de survivance. Il reste encore deux choses à souligner. Premièrement, le naturel voulu par les scénaristes, donnant au caractère des personnages un côté humain, peut-être même trop humain, ce qui crée quelquefois un décalage. Non, tiens, mon Dieu ! On ne fait jamais référence à lui, ce qui est presque reposant, ma foi. Le fait qu'on ne fasse pas référence à lui n'est pas fait réellement notable. Ce qui l'est, par contre, c'est que jamais on nous lâche un nom de Dieu, bordel de Dieu ! Faites comme ça, subréfétissement, hein ! À part peut-être un moment où un méchant dit qu'il voudrait le devenir, ce Dieu. Mais c'est tout ! Même si aujourd'hui, la plus grande partie des séries anglaises n'est pas tablée sur leur audimat aux États-Unis, Ah de Dieu ! À l'époque, ça comptait beaucoup ! Et donc, vu le résultat désastreux de la première saison, il fut décidé de la remanier ! Pour commencer, on dépossèdera les Anderson de leur droit, puis on supprimera quelques personnages, et pire, on abandonnera le fil conducteur de la saison 1, au profit des effets spéciaux et d'un nouveau méchant chaque semaine. Merci beaucoup de tenir compte de la vie des trois pays où la série a fait un énorme carton pour satisfaire un public américain ! Merci au nouveau producteur, Fred Fritteberg, le bien-nommé fossoyeur de série ! Merci à lui d'avoir rendu une série qui a porté un souffle de fraîcheur totalement insipide et capilotracté par un bulldozer financier ! Merci à toi, public, d'avoir su faire le bon geste en boycottant cette série, me permettant de comparer la courbe d'audimat à un canard prenant un coup de fusil et qui s'écrase comme un énorme étron sur un parquet rempli de nos désillusions. Non mais non, c'est pas bientôt fini, mon connerie ! C'est pas parce qu'on abandonne le côté philosophique au profit d'une action guignolesque que les fans, les fans comme moi, ne sommes pas fiers de dire que Cosmos 99 n'a qu'une saison ! Ainsi qu'un court-métrage de 4 minutes tourné en 1999, à la date où la Lune aurait dû s'arracher de son orbite et qui explique ce que sont devenus les membres de la base alpha. Cosmos 1999, c'est 24 épisodes à avoir vu au moins une fois dans sa vie ! Et 24 épisodes de divertissance, il fait un temps trop moche pour faire autre chose ! Le budget pour l'époque est considérable, 30 millions de francs ! Vous vous rendez compte ? 30 millions de francs ? Eh ben, ceci fait d'elle la série la plus chère de son époque ! Elle s'inscrit largement dans les séries qui ont marqué la SF, mais aussi les cultures, que ce soit en Occident, avec des produits dérivés qui se vendent toujours aussi bien, ou au Japon, où elle a inspiré beaucoup de mangaka, l'exemple le plus connu étant sûrement Elbador. Plusieurs rumeurs courent sur un possible reboot de la série. Le premier, entre ITV et HDFilm, qui serait en train de préparer une nouvelle série appelée Cosmos de 1999. Le second, bien plus fun, aurait même fait appel aux fans pour écrire les grandes lignes du scénario, et aurait inscrit sur son site, il n'y a pas si longtemps que ça, que la fille des deux héros de la série originale tiendrait le premier rôle. Moi, les reboot, ça me fait chier, surtout sur des bonnes séries ! Pour en finir, si vous n'avez pas encore regardé cette série, il serait vraiment temps de remédier à cela. Et comme c'est Noël, je vais même vous laisser des petits liens dans la description. Je n'avais rien vu d'aussi passionnant depuis de nombreuses années. Des compliments aux héros de l'épisode ! Et pour ce mois de décembre, le premier série, un spécial Noël ! J'aimerais aussi remercier Doud, le grand gagnant du jeu Katamarif sur Rift Radio, de s'être prêté au jeu. Sous-titrage ST' 501